Vous avez découvert ici, que vous avez découvert, Ivoire TV, Ivoire TV. Dans de nombreux pays africains, la profession de notaire est peu connue, le constat est également fait en Côte d'Ivoire. Le notaire était maillon incontournable dans le processus de préservation et de pérennisation du patrimoine de toute personne. Avec toutes ces prérogatives, l'on devait donc s'attendre à une affluence des populations dans les cabinets de notaire, mais le constat est tout autre. Bonjour et bienvenue à votre émission Ivoire TV reçoit. Aujourd'hui, nous parlerons du notaire, le notaire qui est-il, qui peut souffrir un acte notarié, dans quel cadre et à quel prix. C'est à toutes ces interrogations et à bien d'autres que nous tenterons de répondre dans cet entretien avec notre invité du jour, Maître Cramont Simplice. Bonjour Maître Cramont, bienvenue, je suis le plateau d'Ivoire TV. Bonjour Madame, merci. On est très ravis de vous avoir ici. Merci. Maître, est-ce que vous pouvez nous présenter la fonction de notaire ? Quand on parle de notaire, qui est le notaire ? Merci. Je suis Maître Cramont Simplice-Quakouvre. Je suis notaire près la cour d'appel de Daloa, titulaire de la première charge près la session du tribunal de Divo. Je voudrais d'entrer déjà, je vous dis merci pour l'occasion que vous nous donnez, faire connaître notre corporation. C'est un plaisir. Merci. Le notaire, pour répondre à votre question, le notaire est un juriste, un officier public et ministériel, délégataire du pouvoir de la puissance publique pour conférer l'authenticité aux actes qu'il reçoit de par sa signature et la position du sceau de l'État. C'est ça, c'est exact là. Ok. Comme je le disais dans le prix de mon étro, vous êtes 200 notaires pour 25 millions d'habitants. On a l'impression quand même que le chiffre est alarmé. Effectivement, vu la population de la Côte d'Ivoire, 200 notaires. Nous sommes 212 avec la création d'environ plus de 100 nouvelles charges notarielles ces derniers temps. Mais est-ce que le nombre, est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas envie de devenir notaire ? On ne sait pas, parce que 200 quand même, c'est trop, même si c'est 212. C'est une question de volonté politique et je pense que nos autorités font des efforts pour approcher la justice, du justiciable à travers le notaire. Est-ce qu'il existe des écoles de notaire en Côte d'Ivoire ? Pas en Côte d'Ivoire. Il existe des écoles de notaire en France et certains d'entre nous ont fait leurs études en France. En Côte d'Ivoire, pour nous qui sommes notaires, qui avons évolué en Côte d'Ivoire, nous avons fait nos stages dans les différents cabinets auprès de nos maîtres de stage pendant un certain nombre d'années. Bien sûr, la profession de notaire est régie par une loi portant le statut du notariat. Donc pour ceux qui restent en Côte d'Ivoire, ils ont juste besoin de devenir clèques pendant 4 ans ? Oui. Et après les 4 ans, qu'est-ce qui se passe ? La loi a instauré un examen professionnel, donc réservé aux clèques qui ont plus de 4 ans d'ancienneté dans les cabinets. Mais c'est aussi ouvert aux titulaires de doctorat, les enseignants peuvent exercer en tant que notaire. On n'a pas toujours l'habitude d'être dans un cabinet notarial, donc maintenant j'ai bien envie de demander quel est le quotidien du notaire ? Quand il se lève le matin, quand il vient dans son bureau, qu'est-ce qui se passe ? Le quotidien du notaire, c'est le dossier, la réception des clients, les anciens dossiers ouverts depuis qu'il faut achever, qu'il faut ranger. Les nouveaux dossiers, les conseils, nous recevons tous les jours les justiciables. Qui pour un conseil, qui pour un acte ? Pour un testament, parce que quand on parle de notaire, la première chose qui nous vient en tête, c'est testament, testament. Je parle du générique, un acte, ça peut être un testament, ça peut être une vente, ça peut être une donation, donc c'est un acte. Je crois qu'on avait évoqué un amour, vous m'avez dit que le notaire, il est au commencement, il est à la fin de la vie des noms. Bien sûr, le notaire, il est au commencement, parce qu'au commencement, à la naissance, l'organisation de la famille, c'est le notaire. Comment faire ses testaments, comment prévoir sa fin, comment rédiger ses testaments, comment faire des donations, comment organiser son mariage, sous quel régime, connaître la loi, fréquenter le notaire pour connaître ses droits, pour connaître les lois qui régissent le mariage, la communauté du bien, la séparation du bien. Mais nous sommes à la fin aussi, au décès, c'est nous qui réglons les successions, c'est nous qui liquidons les communautés, au décès. Il y a certaines personnes qui ont tendance à dire que le notaire est réservé à une catégorie de personnes, je m'excuse, que le notaire est réservé à une catégorie de personnes, c'est-à-dire les pylonties. Quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas venir comme ça, voir maître, dire, ah maître, qu'est-ce que je vais néguer à mes enfants, maître ne peut pas être au commencement, il y a la fin de notre vie. Est-ce que ça c'est vrai ? Votre préoccupation, c'est sur deux volets, à mieux comprendre les choses, soit on n'a rien, pourquoi il faut fréquenter le notaire ? Non, on a un peu, mais on s'est dit que quand on va avoir un notaire, d'abord, le coût est élevé, et puis c'est un notaire, ils sont tous en coopération, ils sont toujours bien habillés, on a l'impression que, bon, il faut avoir un peu d'argent. D'abord, il faut que les gens sachent que le notariat, c'est une profession libérale, donc nous sommes payés de part le travail que nous faisons. Et ce qui rend la facture un peu salée, c'est que nous sommes agents de l'État, nous sommes agents de l'État. Donc maître, on vient avec moi que la facture est quand même un peu salée ? Bien sûr, tout le monde paye, nous payons tous nos impôts, l'impôt foncier et autres, toutes nos activités, nous payons nos impôts. Donc quand vous fréquentez le notaire, je préfère parler en des termes très simples. Pour un acte, si le notaire vous demande de payer 60 francs, l'État a peut-être 75 francs à reverser, que le notaire doit reverser à l'État. Et peut-être le notaire aura 15 ou 25 francs pour ses émoluments, pour son salaire, je vous le dis. Est-ce qu'on peut savoir quel est le coût qu'on pourront visiter un notaire ? Il y a ce qu'on appelle la vacation, c'est-à-dire recevoir le client sans acte, sans rédiger d'acte, il ne serait-ce que les conseils, je crois. Tout ça s'est réglementé par la loi et le décret qui réglemente ce qu'on appelle dans notre jargon les vacations, c'est-à-dire que la réception sans acte dit que la première heure c'est 75 000. C'est quand même au-dessus du SMIT ? Eh bien c'est. Je vous le dis, donc Côte d'Ivoire c'est 60 000. Eh bien c'est. Maître, nous avons cavalé les rues d'Abidjan, on s'est rendu compte que les Ivoiriens ne savent même pas de quoi qu'on parle quand on dit un notaire. Suivez ensemble cet élément de reporter. Bonjour, et moi c'est M. Koukoufran Kanissé. C'est quoi que vous s'appelle ? Bon, je ne sais pas en fait, voilà. Bon, je peux lui donner une petite idée de ce que je sais. Parce que les notaires, eux, bon, ils délisent souvent, ils viennent, c'est comme des petits avocats en fait. Pour des maisons, ils viennent, pour prendre les loyers des maisons, bon, c'est ce que j'essaie au fait. Une notaire, je n'ai aucune idée d'une notaire. Une notaire, je sais que c'est quelqu'un qui a fait le droit, c'est quelqu'un qui est dans le cabinet juridique, voilà. C'est quelqu'un, on appelle pour résoudre des problèmes, souvent des conflits entre citoyens, il est habilité à résoudre certains problèmes. C'est ce que je pense pour être chez un notaire. Bonjour, je suis Guy Roger Annie, voilà. La question que vous posez concernant ce que c'est qu'un notaire, c'est bien ça, hein ? C'est ça, c'est ça. D'accord. Bon, à ce que je sache, le notaire, c'est celui qui établit les actes, hein, les actes juridiques, par exemple, qui lie une entité à une autre entité ou bien à la vente, par exemple, d'un immobilier. Ok, voilà, je pense que c'est le notaire qui s'occupe de ce genre de transaction et, en fait, c'est un peu ce que j'essaie de façon globale, quoi. C'est maintenant, c'est Koulibaly, Thierry, mais Bernadette. Normalement, je ne sais pas si je le définis bien, je sais que c'est des gens qui sont un peu dans le droit, qui travaillent parfois avec des avocats, pour les testaments, d'autres documents administratifs, voilà, c'est ce que je sais un peu d'eux. Je pense que c'est au moins de s'ouvrir, parce qu'il y a des gens qui sont modestes, qui n'ont pas aussi de grands moyens, mais qui ont besoin aussi de leur aide pour pouvoir s'organiser au niveau de leur vie, soit de groupe, de travail, d'être dans des entreprises, parce qu'ils aident un peu que demain, les personnes, au cas où s'il y a un décès ou autre chose, d'autres, s'il y a un souci, ça peut être lié soit après un décès, ça peut être aussi au niveau d'une entreprise et d'autres choses pour des biens. Donc, il serait mieux d'ouvrir un peu leurs champs, et d'informer la population aussi, parce que plein de personnes ignorent le travail qu'ils doivent faire, on ne sait pas vraiment tout. Le mieux serait qu'ils s'élargissent un peu, qu'ils fassent un peu de communication, et puis que leurs champs soient un peu modestes, pour permettre à tout le monde de pouvoir travailler avec eux. Moi, c'est M. Nguessen, Yahu Michel. Un notaire, c'est un officier, qui sait garantir les biens des immobiliers, comme les hommes d'affaires, à sécuriser surtout, à permettre aux gens d'avoir leurs gains. Donc, en tout cas, c'est un juriste. Je n'ai pas encore eu affaire à un notaire, mais j'ai des échos et j'ai des choses, il y a des choses que les gens ont fait, et les notaires ont été quand même allonnés envers les gens. Tu rentres dans les affaires, tu ne les concernes pas. Tu passes au-delà des documents qui doivent rentabiliser, qui s'impliquent dans les affaires. Et à la suite, l'agent s'envole dans leur propre caisse. Et ceux qui ont fait le travail n'arrivent pas à rentrer dans leur propre fonds. Vraiment, c'est dangereux, dans ce sens-là. Je viens vers un notaire, par exemple, je ne sais rien, je ne suis pas allée à l'école, ou si je suis naïf dans les affaires de documents, des dossiers. Je me confie à un notaire. Et tout de suite, le notaire voit que mes affaires sont rentables. Il s'implique dans les affaires. Il y a eu plusieurs personnes, des notaires, qui ont pris l'agent, des gens comme ça. Et ils ont fui à l'agent. Et d'autres m'ont mis dans leur propre compte. Et l'agent n'est plus revenu. Ceux qui ont eu à faire le travail, sont sortis zéro. Donc, moi, j'ai peur d'un notaire au fait. J'ai peur d'un notaire. S'il y a une solution que le gouvernement peut entreprendre, comme aussi un groupe pour pouvoir traquer un peu les notaires, pour voir comment ils travaillent, je pense que ça a beaucoup à dire la population. Parce que les notaires, on ne peut pas aussi les contrer. On se dit que c'est les notaires, c'est les juristes, on ne peut pas les contrer. Les gens ont peur de les convoquer. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que les gens, Koudou Charles-Axel, transitaient en douane. Moi, je voulais leur demander ça. C'est-à-dire qu'un notaire ? Et vraiment. Filiers téléspectateurs, pour ceux que nous prenons en marche, nous sommes avec notre invité du jour, M. Cramo Saint-Pierre. M. Rapprécié le monde de reportage, on peut se rendre compte que vraiment, 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 les gens ne savent pas c'est quoi qu'on peut parler dans le notaire. Je crois que vous avez écouté, il y a un qui nous a dit, et ce sont les petits des avocats. Et là, moi, ça m'a fait rire. Est-ce qu'il y a la différence entre un avocat et un notaire ? M. Rapprécié. Dire que le notaire est le petit de l'avocat, c'est trop dire. Je pense bien qu'il faut inverser les choses. Il y a une nette différence entre le notaire en lui-même, le cabinet de notaire en lui-même est une juridiction. Le notaire est un officier public, c'est-à-dire qu'il est investi des grands pouvoirs de la puissance publique pour authentifier. Donc, tous les actes reçus par le notaire sont des actes authentiques. Contrairement à l'avocat, ce n'est pas pour créer une polémique, non. Mais c'est ce qui est. C'est ce qui est. L'acte du notaire est exécutoire, alors que l'acte de l'avocat reste un acte sous sein privé qui n'est pas susceptible d'être exécuté. Donc, voici un peu la grande différence. Bon, malheureusement, nous ne faisons pas de publicité à titre personnel. La population a tendance à connaître l'avocat ou bien l'huissier qui est aujourd'hui le commissaire de justice par rapport au notaire. Le notaire... Pourquoi ? Je pense bien que c'est le manque de publicité. C'est le manque de publicité. C'est une fausse idée selon laquelle le notaire est cher. C'est une profession libérale. Il faut bien payer. Non, le notaire, je conviens avec eux que le notaire, quand même, il est cher. Parce qu'au-delà du smith, tout le monde ne peut pas la banque d'Ivoire. Mais on se rend compte aussi que le notaire, comme je l'ai dit, c'est un maillon incontournable. Bien sûr. Si le début, il est à la fin de notre vie, qu'il soit cher ou pas, il faut qu'on se rende sur un notaire. Bien sûr. Et donc, si le notaire, si la coopération de notaire peut faire quand même un peu plus de publicité, je ne dis pas publicité pour rendre dans les rues d'Abidjan, mais un peu fait connaître la profession, pour qu'aujourd'hui, l'Ivoirien lambda qui a besoin peut-être même des services de notaire sache que, OK, voici les domaines dans lesquels interviennent le notaire. Donc, si je suis dans ce cas-là, président, il faut que je me rende sur un notaire. La publicité, nous en faisons. Les différents bureaux de la chambre des notaires qui se sont succédés, Maître Folda, l'actuel président, font des efforts pour faire connaître notre profession. Et nous-mêmes, à l'intérieur du pays, les différents... Et pour faire connaître cette profession, sous Maître Folda, les différents bureaux, les différents bureaux des chambres régionales ont été mis en place. J'ai trois coups d'appel à Abidjan, la coup d'appel d'Abidjan, la coup d'appel de Dalot et la coup d'appel de Boaké. Tous ces notaires qui sont des ressorts de ces coups d'appel ont installé leurs bureaux, des bureaux régionaux, et ça nous permet de faire la publicité, de nous rapprocher de près des justiciables, à travers des journées portes ouvertes, à travers des passages sur les antennes de l'AET et autres. Maître Ramon, nous allons prendre quelques questions de nos internautes. Le premier cas est un cas de succession. Dans les cas de succession, pour une concubine ou pour une femme mariée, quelle est la procédure à suivre quand on perd son époux ou son épouse ? Quand on perd son époux, il faut saisir un notaire, parce que la loi sur la succession dit que la succession s'ouvre au jour du décès, et cette loi a donné tout pouvoir au notaire pour régler la succession. Donc, dès qu'il y a un décès, plusieurs hypothèses peuvent s'offrir, se présenter, soit dans certains dossiers, on a un défunt qui vivait en concubinage, avec des enfants, il peut y avoir un autre défunt qui vivait de façon, disons, marié légalement sous tel ou tel régime. Donc, tout compte fait, c'est le notaire qui règle la succession, et il faut saisir le notaire pour ça. Souvent, quand on est concubine, quand on est concubine, elle n'est pas mariée, quand elle perd son mari, les parents viennent et ils habitent carrément de la maison. On a assisté à beaucoup de ces cas-là. Est-ce que, au cours de votre carrière, vous avez eu à régler ce genre de litige ? Bien sûr, nous sommes confrontés aux pratiques, aux pratiques coutumières. Le fait que j'ai vécu, c'est que je travaillais sur un dossier de succession à Diveau. C'est une région d'Ida, et le monsieur, il est passé me voir le défunt avec des filles. L'oncle s'est présenté, il m'a dit, n'est pas traité avec les héritiers, au motif que chez eux, la femme, la jeune fille n'héritait pas, n'avait pas le droit à la parole. Je lui ai dit, la loi est impersonnelle et générale. Peut-être que moi, je suis originaire de Biomie, peut-être que chez moi, les hommes n'ont pas le droit à la parole. C'est pour éviter toutes ces petites choses qu'on appelle la loi, qui est générale et impersonnelle. Nous sommes confrontés, selon la région, à ces pratiques qui sont malheureusement un blocage. Mais il y a toujours ces blocages quand les gens décident de ne pas saisir un notaire. Si vous décidez de régler votre affaire à la maison, il y aura toujours des blocages. Par contre, quand vous saisissez l'homme de loi, qui est le juriste, le notaire, tout se passe bien. On met tout le monde au pas et on règle la succession selon la loi. Ok, donc le notaire a fait tout pour que le testament qui a été mis en place par le docteur soit appliqué. Je ne voulais pas rentrer dans les détails du règlement de la succession, mais en cas de présence de... Il peut y avoir des sucessions sans testament. Il y a des concepts appropriés à ça, tout comme des sucessions avec des testaments. Mais en présence de testament, selon la nature du testament, il faut voir comment l'ouvrir et l'exécuter. On va donc venir sur le cas immobilier. Il y a une question pour vous, d'une étonnante qui s'appelle Aïcha. Aïcha dit que je vais dans une maison où le propriétaire me demande de payer 6 mois de caution, quand l'État du Côte d'Ivan nous demande que de verser 4 mois de caution. Est-ce que je dois saisir un notaire ou un avocat ? Tout dépendra si elle est au début du processus. Avant d'entrer dans la maison, il faut saisir un notaire pour la rédaction du contrat de bail à usage d'habitation. En ce moment-là, le notaire suffira fort de dire aux différentes parties ce que la loi recommande en pareille situation, en pareille matière. Si elle vit déjà dans la maison sans contrat, sans acte notarier, elle devrait connaître la nouvelle législation sur le bail à usage d'habitation en ce qui concerne le dépôt de garantie et l'avance qui demande uniquement que 4 mois. 2 mois pour le dépôt de garantie et 2 mois pour l'avance. On va donc venir sur un cas qui est problématique dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire, c'est le cas foncier. Cette question vient de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, vient d'Isaac Taou. Il nous dit que je suis propriétaire d'un champ. Pendant la crise, j'ai quitté mon village, je suis venu à Abidjan. Et quand je retourne après la crise, mon champ, ma maison a été vendue. Le nouveau propriétaire détient un ACD. Quelle est donc la procédure quand il détient un ACD ? C'est-à-dire qu'il est propriétaire parce que la loi lui a délivré un ACD ? S'il détient un ACD, d'abord, il faut situer les choses dans la contexte. Il parle de village dont je suppose qu'il s'agit d'un terrain rural qui est régi par une autre loi, contrairement au terrain urbain. Et en zone urbaine, la propriété est définie par l'ordonnance de 2013. C'est l'ordonnance de 2013 qui a institué l'ACD comme titre de propriété pour les terres du domaine urbain. En zone rurale, la propriété, il faut déjà, dans un premier temps, avoir le certificat foncier sur ces terres. Les terres du domaine foncier rural, coutumier, bien sûr, avoir un certificat foncier. Et la loi nous demande, trois ans après l'obtention du certificat foncier, de faire immatriculer la terre. Donc, quand ils nous disent qu'il était propriétaire, il emploie bien le mot « propriétaire ». Donc, c'est à lui de démontrer qu'il est propriétaire. Il est propriétaire par rapport à quel titre ? Parce que la loi de 1998, qui a été votée en 1998, qui a été modifiée en 2004 à Marc aussi, et modifiée encore en 2013. Cette loi-là, à son article premier, dit que les terres du domaine foncier rural, ceux qui peuvent être propriétaires des terres, sont ceux, l'état des Côtes d'Ivoire, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes. Donc, l'article premier de cette loi, déjà, pose la condition de nationalité pour être propriétaire. Donc, quand il dit, de par la guerre, j'ai fui et qu'à mon retour, on a vendu ma terre et ma plantation. Et une autre personne est propriétaire, il faut chercher à savoir. Forcément, c'est un cas de litige, donc c'est le juge qui va trancher. Mais déjà, on donne quelques approches. La personne, le nouvel accueureur, quelle est sa nationalité par rapport à l'article premier de cette loi-là ? Et celui qui prétend être propriétaire, qu'est-ce que cette personne a comme titre ? Voilà, voilà un peu. Mais comme c'est un cas litigeux, je ne veux pas aller loin. C'est le juge qu'il faut saisir, c'est une juridiction qu'il faut saisir. Mais à Abidjan, on se rend compte souvent que vous achetez un terrain. Il a été vendu à deux ou trois personnes en même temps. Oui, ce cas arrive parce que vous ne le saisz pas. Il y a un adage qui dit chez nous qu'on ne supplie jamais sans reste à l'intervention d'un notaire. Si vous décidez de supplier le notaire en faisant des choses en dehors de le notaire, forcément, il aura ce genre de choses. Chaque fois qu'il faut acheter un bien, il y a une disposition légale qui interdit les actes sous-saint privé en matière immobilière. C'est-à-dire que tout ce qui est vente de terrain, de maison, de terrain mis en valeur ou pas, il faut forcément obligatoirement saisir un notaire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans notre jargon les formalités d'inscription au livre foncier. Donc voici pourquoi il faut obligatoirement saisir un notaire. Malheureusement, les gens, comme vous l'avez dit tantôt, les gens disent que le notaire est cher, donc ils préfèrent faire les choses entre eux. Et après, quand il y a un problème, quand il y a un problème, on ne vient plus voir un notaire, il faut plutôt voir un avocat. Il faut voir un commissaire de justice, il faut voir un avocat. Mais chez nous, on passe sur le notaire pour ne pas qu'il y ait de problème. On passe chez nous. Si vous achetez un terrain qui n'est pas immatriculé, le notaire même a du mal à faire des vérifications, notamment l'origine de propriété, il aura toujours problème. Maître, vous êtes aujourd'hui à notre émission Ivoire TV Rochefort. Si vous avez un message annoncé à toutes ces personnes-là qui vous regardent, parce que cette émission a été faite dans le but de faire connaître la profession notariale, mais aussi de mettre en exil les préoccupations de nos différents internautes. Pour le cas de succession, pour le cas foncile, pour le cas immobilier, quel est le conseil que vous avez à donner à toutes ces personnes qui vous regardent ? Pour tous ces différents cas, que ce soit des cas de succession, de donation, tout ce qu'on peut imaginer, il y a un seul adage, on ne supplie jamais sans risque à l'intervention d'un notaire. Celui qui a un dossier de succession qui préfère régler selon la coutume, il aura toujours des problèmes, parce que l'héritier au sens de la loi n'est pas le même héritier au sens de la coutume. Pour un cas de vente, si vous suppliez l'intervention d'un notaire, on aura toujours des problèmes, parce que vous allez acheter un bien immobilier avec plusieurs personnes qui vont revendiquer la propriété. Donc on ne supplie jamais, c'est le seul mot que tout le monde doit retenir, on ne supplie jamais sans risque à l'intervention d'un notaire. Le notaire n'est pas cher, le notaire est un être humain comme les autres. est injusticiable aussi. Il faut le fréquenter, rien que pour des conseils. Mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes avec Maître Cramon Simplice Kouakou. Aujourd'hui, nous parlons de la profession notariale. Maître, le temps qui nous a épatit n'est plus long, mais quand même, on va parler du moment le plus difficile de votre carrière, c'est-à-dire quel est le cas qui était le plus difficile, Maître le même s'est dit, waouh, ce cas-là est vraiment difficile. Je crois qu'au cours de ma petite carrière, je suis noté depuis 2012, j'ai eu 8 ans, c'est beaucoup, mais en même temps, ce n'est pas beaucoup par rapport à certains de nos doyens. Le cas qui m'a le plus touché, c'était un cas de vente avec un jugement d'hérédité. Et je voulais profiter aussi de l'occasion pour attirer l'attention de nos autorités, leur demander de protéger les notaires, protéger la profession, parce que nous ne sommes pas assez protégés. Je prends un exemple simple. Le jugement d'hérédité en matière de décès, le jugement d'hérédité qui confère la qualité d'héritier après un décès, et à la fois, mais Dieu merci, aujourd'hui, les choses, le tiers a été rectifié, c'est fait par le tribunal, mais avant, c'était fait à la fois par le juge et le notaire. C'est quand le notaire le fait, parce que c'est un acte déclaratif, c'est un acte qui se fait avec deux témoins à la suite d'un décès, les deux témoins qui seront interrogés par le notaire ou par le juge. Est-ce que le défunt a eu des enfants ? Est-ce qu'il était marié ? Voilà. Et donc, c'est uniquement les dits de ces témoins-là qui constituent cet acte-là. C'est un acte déclaratif. Mais il peut arriver que ces témoins ne connaissent pas tout du défunt, notamment en ce qui concerne ses enfants. Donc, les témoins ne citeront que les enfants qui connaissent. Peut-être que le défunt a eu un enfant, peut-être dans ses années collège et autres, et ils ne savent pas. Et quand ce document vient du tribunal, que le notaire l'utilise, surtout pour faire une vente, mais bien sûr, après avoir vérifié partout au tribunal que le document vient d'eux, ils authentifient comme quoi ça vient d'eux. Mais dans le fond, il y a du faux, parce que le document ne cite pas tous les héritiers. Et en cas de vente, en cas d'utilisation, dans un acte de vente, les juges, ils n'ont qu'un seul mot. Le notaire en complicité avec tel en vendu. Voilà. Mais quand c'est fait par les juges, on dit non, il faut faire un jugement d'hérédité rectificatif. Nous, ils ne sont pas assez protégés. Ils ne sont pas assez protégés. Est-ce que vous n'avez jamais menacé au cours de votre carrière ? Non, je n'ai jamais été menacé. Je n'ai jamais été menacé. Maître, je crois qu'on a chevalé la question, on n'a pas, on n'est pas en profondeur, le cas des enfants illégitimes. Je suis disposé. Je suis disposé. Je crois qu'on va avoir de plus d'informations. D'accord. Concernant les enfants en Côte d'Ivoire, conformément à la loi, bien sûr, il y a, je dirais, cinq types d'enfants. Il y a les enfants naturels, les enfants légitimes, les enfants adultérés, les enfants adoptés. Je ne sais pas si ça vaut les cinq. Voilà, quatre. Les enfants incestueux, mais je préfère ne pas en parler parce que ce n'est pas recommandé. Les enfants incestueux, c'est les enfants nés du commerce, du fraîche. Et donc, les enfants naturels, les enfants naturels sont des enfants nés de deux individus qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas dans un lien de mariage. Donc, ces deux enfants-là sont des enfants naturels à l'égard des deux. L'enfant légitime est l'enfant qui est né du mariage des deux, du monsieur, du madame. Ceux-là sont des enfants adultés, plutôt légitimes. Mais un enfant naturel peut être légitimé subséquemment par le mariage de ses parents. Un exemple simple, des étudiants ont un enfant, plus tard, quand ils travaillent, ils se marient. Cet enfant qui était naturel, à leur égard, devient légitime parce que les mêmes personnes. C'est un thème très simple, pour qu'on comprenne. Dans les enfants naturels, les enfants légitimes, les enfants adoptés, on sait ce que c'est. Un enfant adopté, il y a deux types, l'adoption plénière ou l'adoption simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et les enfants plutôt adultérins. L'enfant adultérin, c'est l'enfant né du commerce de l'époux. Parce que l'enfant né du commerce adultérin de l'époux est toujours censé être l'enfant de l'époux. On parle toujours du commerce adultérin de l'époux. Donc, tous ces enfants-là, tous ces enfants ont le même droit s'ils sont normalement et légalement dans la filiation. Je vais parler de la filiation. Si la filiation a été normalement établie, ça veut dire quoi ? L'enfant naturel, sa filiation, c'est quoi ? À sa naissance, c'est le père qui va déclarer sa naissance à la mairie. La filiation est normalement établie. L'enfant pose son nom, il n'y a pas de problème. L'enfant légitime né du mariage aussi, si sa filiation a été normalement établie à sa naissance de par le mariage, le père va faire la déclaration. L'enfant adopté, s'il a été normalement adopté, le consentement de l'adoption par devant le notaire et ensuite toute la procédure devant une juridiction. L'enfant adultérin aussi, s'il a été normalement, la filiation était normalement établie. La filiation de l'enfant adultérin, je pense que c'est là que se pose le problème. Aujourd'hui, il y a de nouvelles lois à ce sujet-là. L'enfant adultérin doit être la filiation et doit être reconnu. Avant, l'ancienne disposition disait que l'enfant adultéin devrait être reconnu avec le consentement de l'épouse. Ce qui a provoqué pas mal de problèmes parce qu'on a eu à traiter des dossiers de succession dans lesquels les autres enfants soient légitimes ou pas naturels ont réfuté la paternité à ces enfants parce que le père, avant son décès, n'a pas reconnu ces enfants-là. Disons, comme nous sommes des Africains, les hommes, ils font les enfants dehors, ils frappent la poitrine, ils font porter le nom du monsieur à l'enfant et ils pensent que c'est tout. Alors qu'il fallait l'intervention de l'épouse. Aujourd'hui, on parle de l'information par voie de commissaire de justice pour la reconnaissance. Une simple information. Mais l'esprit de la loi, dès que cette loi a été votée, promulguée et entrée en vigueur, il y a eu beaucoup d'écrits. Les gens ont dit non, c'est pour plutôt faciliter la tâche aux époux pour faire les enfants dehors. Mais non, il n'en est rien. En toutes choses, il faut voir l'esprit de la loi. L'esprit de la loi parce que l'enfant il est innocent, il est né d'une autre bêtise en tant que personne adulte, en tant qu'humain. Donc c'est l'esprit, l'esprit de la loi, c'est le bien-être de l'enfant. Parce que la Côte d'Ivoire a signé des conventions à l'international qui entraient au bien-être de l'enfant. Donc tout ça, sans rentrer dans les détails, bien sûr, tout ça a mis l'un dans l'autre sauver l'intérêt de l'enfant. Mais on a fait à peu près le tour de toutes les questions, de tous les cas. Mais est-ce qu'il arrive souvent ou est-ce qu'il arrive souvent que la décision, c'est-à-dire que donne, pas la décision, il arrive souvent dans des cas où on ne reconnaît pas, surtout dans les cas où la femme perd son mari, on ne reconnaît pas son testament et même quand le testament est lu et reconnu par les autorités. Les autorités coutumières continuent toujours d'accabler la veuve. Bien sûr, c'est un problème qui se pose dans toutes... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que ça, aujourd'hui, c'est le problème que subissent beaucoup de femmes. La solution, c'est qu'on ne supplie jamais à l'intervention du notaire. Souvent, le notaire vient, il envoie le testament, tout le monde est d'accord, on sait que c'est l'époux qui l'a écrit, mais les parents au village ne comprennent pas. Elle hérite, mais après, elle est subie. Elle reste la loi. Si vous décidez de régler, tant que les familles vont essayer de régler les choses coutumièrement, il y aura toujours des problèmes. Mais quand un homme de loi, quand le notaire saisit, moi, en tant que notaire, je ne reçois jamais l'oncle ou bien au décès, j'ai ce qu'on appelle le jugement d'hérédité qui dit voici les héritiers. Je ne reçois que les héritiers, ne reçoivent pas. C'est à vouloir recevoir tout le village qu'il y a des problèmes. Concernant le testament, je voulais m'attarder là-dessus puisque peut-être certains seront intéressés par ce document-là. Le testament, c'est le contraire. Je parle en des thèmes très faciles pour que les gens comprennent. Le testament, c'est l'opposé de la donation. La donation, on s'est dépouillé d'un bien au profit de quelqu'un et de son vivant. On voit cette personne le bénéficier de la donation. Je lui dis de cette chose en thème simple ou bien pour un exemple, je donne, je fais donation de ma maison à ma fille. Immédiatement, on va voir le notaire qui rédige là. Une fois que c'est signé, le notaire fait ce qu'on appelle les formalités, c'est-à-dire faire la mutation de mon bien immobilier à ma fille, donc de mon vivant. Je vois ma fille jouir de cette chose. Ma fille est propriétaire de cette chose selon ma volonté. Le testament, c'est le contraire. Le testament s'exécute au décès de l'auteur du testament. En ce moment-là, lui, il ne sait plus s'ils sont en train d'exécuter sa volonté. Et dans la forme, il y a trois types de testament. Le testament holographe, le testament mystique et le testament authentique. Pour expliquer un peu, le testament authentique, c'est celui qui est reçu par le notaire. Le notaire reçoit l'auteur du testament, il parle au notaire, le notaire écrit la volonté de la personne, soit à la main, soit à la machine moderne, aujourd'hui, l'ordinateur est à la main. Ça, c'est le testament authentique. Donc, le notaire conserve ce testament et le déclare à la chambre de notaire sur le registre des testaments. Au décès, on saisit le notaire, on exécute ce testament. Le testament holographe, c'est le testament qui est fait de la main du testateur, mais qui sait la condition, il sait l'écrit. Donc, il écrit lui-même. Il peut le présenter au notaire pour conservation, soit sous pli ou bien sans pli. Le notaire sait très bien que c'est un testament, il le conserve au décès. Le notaire prend rendez-vous avec le magistrat et tous ceux qui sont concernés, notamment les héritiers et les légataires. Le juge, accompagné de son greffier, vont lire le testament, faire un PVD l'électure du testament et redonner le testament au notaire pour l'exécution. Le testament mystique, comme son nom l'indique, un peu mystique, l'auteur du testament présente le testament au notaire sous pli fermé et dit au notaire que ce qui est à l'intérieur est mon testament, sans que le notaire ne saille si c'est un billet de banque ou bien un morceau de journal. Donc le notaire fait ce qu'on appelle un PV sur le pli pour dire moi maintenant reconnais avoir reçu ce document de la part de telle personne qui dit ce qui est à l'intérieur et son testament, sans que le notaire ne saille ce qui est à l'intérieur. Donc dans la forme, voici les trois types de testaments. Dans le fond aussi, il y en a plusieurs, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas que les gens soient à ce que ça. L'activité notariale se porte très bien dans tous les cas c'est à l'image de la situation du pays. Aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections donc les gens sont un peu, ils ont un peu peur, les gens ne veulent pas investir. Il y a un adage qui dit que pour voir si le pays marche bien, il faut voir les notaires, si les notaires sont heureux, s'ils sont contents, c'est que les activités tournent bien. même si ils sont... Non, je pense que M. Cramot est heureux, c'est-à-dire que les activités tournent bien. Si, si, les activités tournent bien. Merci M. Cramot. C'est moi. Quel est votre mot de fin, le temps qui nous est parti largement, largement du passé ? C'est de vous dire merci pour l'occasion que vous nous donnez de faire connaître notre profession et réitérer encore cet adage-là qu'on ne supplie jamais à l'intervention d'une notaire sans risque. C'est très important. Merci M. Cramot d'être passé sur le réseau d'Ivoire TV. C'est moi qui vous remercie. Merci. Fidel téléspectateurs et amis internautes, nous étions avec notre invité du jour, M. Cramot Kaku Simplice. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt pour un prochain numéro sur les antennes d'Ivoire TV. que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Ivoire TV.